Il y avait fou le dimanche pour la fête du pain à Tendon, une 37e édition qui une fois encore a fait la part belle aux traditions paysannes. Et c'est un incontournable, la visite débute toujours par les sous-sols de la mairie qui abrite un four à bois datant de l'époque de Napoléon III. C'était pour cette journée le domaine réservé de Daniel, cet ancien boulanger qui à l'oreille veillait sur la cuisson de ses michotes, des pains au levain, oui, mais avec un soupçon de levure. Il y a quelque chose là-dedans ? Non, on va attendre encore un petit peu. C'est comme le fût du canon, pour se refroidir quand la valle est sortie du canon, c'est un certain temps. Mais c'est aussi le miracle renouvelé à chaque édition de cette fête champêtre, la multiplication des pains dans une multitude de variétés et de toutes tailles. Vous allez avoir mal au poignet ce soir. Oui, mais quand on vend des nouveaux produits, on peut avoir mal. 2,20 mètres de long. C'est des pains au seigle, autrement figues et noisettes. Vous avez choisi quoi, madame ? Le pain aux fruits. Il a l'air trop bon. Nous sommes belges, pardon, mais un pain de noix. Je pense que c'est très bon. Mince terre lardon, ressemble tout à fait au terroir. Sans oublier le marché des artisans et des petits producteurs, il y avait de quoi faire ses emplettes et déguster sur place les spécialités locales, avant ou après avoir admiré ces superbes anciennes machines agricoles. Ils viennent d'un peu partout, des fermes de tendons, avec les propriétaires qui appellent maintenant les gens de la fête du pain en disant, tiens, on a tout ça dans le grenier, il faudrait bien nous enlever ça. Du coup, les anciens propriétaires reviennent voir leurs machines qui sont exposées à la fête du pain. C'est une vraie fierté pour tout le monde. Mais le clou de la journée se déroulait sans conteste autour de cet alambic, avec la sortie du premier cru de Vauginium, sa mise en bouteille et la vente de ce breuvage obtenu après distillation de l'eau de la petite cascade de tendons. Nous nous en étions ont fait l'écho le 1er avril dernier. Les joyeux membres de l'amicale laïque nous avaient confié leur découverte au fil du ruissellement dans la montagne. L'eau se charge en Vauginium, une molécule aux nombreuses vertus et surtout gage de convivialité. 0% d'alcool, évidemment, mais 100% de Vauginium. Donc, messieurs-dames, tout ça, c'est pour vous donner de la bonne humeur. C'est à consommer quand même avec modération. Et à la cascade, l'eau qui coule est pure. Il n'y a rien avant, rien après. Enfin, si après, il y a quelque chose. Ça coûte cher, le Vauginium ? Là, ça coûte 5 euros, mais c'est surtout le prix de la bouteille. Ça se garde longtemps, au moins d'une année sur d'autres. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faudra venir en rechercher parce qu'elle sera fraîche et elle sera encore meilleure. Les bouteilles, certes, ne se sont pas vendues comme des petits pains, mais à ceux qui doutent encore qu'on se le dise, le Vauginium n'a pas de prix car c'est de la joie de vivre assurée.